Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 10 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 7, verset 14 à 23, autour du sujet de la purification intérieure. Écoutez bien. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il a quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'ont interrogé sur cette parabole. Alors il leur a dit « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en volant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? » C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur a dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, les inconduites, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil et des mesures, tout ça vient du dedans et rend l'homme impur. » Très souvent, nous nous concentrons sur l'apparence extérieure d'une chose et nous ignorons sa condition intérieure, en grande partie parce qu'elle est invisible. Mais ça peut nous faire croire à tort que les choses sont meilleures qu'elles ne le sont en réalité. Par exemple, que pensez-vous en voyant une voiture qui brille et qui est recouverte d'une nouvelle couche de peinture ? Vous pensez qu'elle est en bon état, n'est-ce pas ? Seul un regard sous le capot nous dira si elle est vraiment en bon état ou non. Car malgré la brillance et la lueur de la voiture, son moteur peut être sale et rouillé et en l'état de s'effriter en morceaux. Si nous ne faisons pas attention, cela peut nous décrire. Nous pourrions être extérieurement des saints et intérieurement des gens corrompus. Quels sont les signes de la corruption ? Jésus en décrit quelques-uns dans le passage d'aujourd'hui. Je cite « L'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, l'avidité, la malice, la tromperie, la luxure, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. » Tous ces mots, et bien d'autres encore, dit-il, viennent du dedans et nous rendent impurs. Marc 7, 23 Mais nous le savons déjà. Ce que nous ne réalisons peut-être pas, c'est que nous sommes tous corrompus de l'intérieur. Parfois nous montons sur nos grands chevaux pour nous justifier en disant que nous n'avons jamais tué ou commis d'adultère. Faites attention aux paroles de Jésus aux pharisiens bien-pensants. Il leur dit « Si vous traitez quelqu'un de fou, alors vous l'avez tué. Si vous pensez à quelqu'un avec convoitise, alors vous avez commis l'adultère. » Matthieu 5, 21, 30 Nous devons donc tous mettre de l'ordre dans notre vie intérieure. La question est de savoir comment le faire. Tout d'abord, nous reconnaissons que nous avons besoin de nous purifier en profondeur. Nous croyons souvent que tout le monde a besoin de purification, sauf nous. Mais, comme le dit la chanson, « Pas mon frère, pas ma sœur, mais c'est moi, au Seigneur, qui ai besoin de prière. » Deuxièmement, nous ne pouvons pas nous purifier. Seul le Christ peut nous purifier. Par le sang qu'il a versé pour le pardon des péchés. « Quand nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, nous devenons aussi blancs que la neige. » Isaïe 1, 18 Troisièmement, « Bien que nous soyons pardonnés et purifiés, nous continuerons à lutter contre la tentation aussi longtemps que nous habiterons ces corps. » « Et nous chuterons parfois, c'est-à-dire, nous succomberons parfois à la tentation. » C'est pourquoi une purification permanente nous est nécessaire. Les parties en nous qui ne sont pas purifiées doivent être purifiées. Lorsque Jésus a dit à Pierre que s'il ne lui lavait pas les pieds, il n'aurait pas de part avec lui, alors Pierre lui a demandé de lui laver pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui a répondu, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. » On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. Jean 13, 10 Et enfin, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous continuons à prier sans cesse, si nous nous appuyons sur des frères et des sœurs en Christ qui nous soutiennent, Dieu fera des merveilles dans notre vie intérieure.